Et bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'actualité de l'Aïs Saint-Etienne. Donc c'est parti, on va aborder plusieurs sujets aujourd'hui. Je vais commencer par le Mercato avec un nouvel attaquant visé par l'Aïs Saint-Etienne. Ensuite je voudrais parler de Kevin Wannepaquet qui va connaître sa première sélection nationale. Et enfin je voulais terminer en parlant de la Ligue des Champions, la finale de Ligue des Champions, puisqu'un Stéphanois a remporté le trophée. Donc tout d'abord on va commencer avec le Mercato. Donc c'est un nouvel avant-centre qui serait pisté par l'Aïs Saint-Etienne selon le journaliste Estan Sousgoun. Il s'agit de Ennis Destan. C'est un joueur qui a 18 ans et qui évolue dans le championnat turc en deuxième division dans le club de Altinordu. Donc c'est un club qui évolue depuis qu'il est tout petit. En fait il a fait toutes ses catégories de jeunes là-bas. Selon Transfermarkt, sa valeur est estimée à 900 000 euros. Cette saison avec ce club, il a joué 26 matchs de championnat pour 12 buts et 3 passes décisives. Donc c'est sa première saison en tant que professionnel. Et il fait vraiment de très bons débuts, puisque c'est quand même un but presque tous les deux matchs pour ce jeune joueur. Et il a également connu sa première sélection avec l'équipe nationale de Turquie U21 en mars dernier. Donc il a un match en sélection à son actif dans la catégorie Espoir. Son contrat avec son club s'élève jusqu'au 30 juin 2024. Donc il a signé professionnel en août 2020 jusqu'en 2024. Donc ça fait encore un contrat qui est long, puisqu'il reste 3 ans. 3 ans de contrat, ça fait beaucoup. Est-ce que ça va faire cher au niveau du prix après ? Peut-être pas, puisque c'est un joueur qui évolue dans la deuxième division. Donc ça ne fait pas un prix très élevé, puisque c'est 900 000 euros. Donc 900 000 euros estimés par Transfermarkt. Attention, peut-être que son club va en demander beaucoup plus. Mais en tous les cas, c'est quelque chose qui pourrait être très crédible comme information. Certains tiennes s'intéressent à beaucoup de jeunes. C'est largement dans notre budget, puisqu'on sait qu'on a un budget très restreint. Donc on va dire que c'est plus crédible, cette rumeur, que celle qui est emmenée à Nguyen Kuo, qui évolue dans le club de Crotoné, qui va descendre en série B, qui avait marqué 20 buts en 38 matchs. Même si son montant n'était pas cher, même si sa valeur estimée n'était pas si chère que ça, son club en espérait 6-7 millions, mais ça fait quand même assez cher pour Saint-Etienne. Et à mon avis, les enchères vont encore monter. Beaucoup de clubs vont s'intéresser forcément à ce joueur. Le mercato n'est même pas encore commencé et il va être très long derrière. Donc c'est quasiment improbable que cela se fasse. Donc je pense que cette piste turque est beaucoup plus crédible et peut-être assez sérieuse, puisqu'il a marqué quand même beaucoup de bulles dans le championnat turc. Mais après, à voir, encore, c'est pas la même chose en Ligue 1, c'est pas le même niveau. Donc il va falloir voir ce que ça va donner. Est-ce que Saint-Etienne va continuer à se pencher sur ce dossier ? En tous les cas, ça a l'air de beaucoup intéresser l'AS Saint-Etienne. Un joueur de 18 ans, ça fait encore jeune. On a déjà beaucoup de jeunes, mais bon, comme on n'a pas beaucoup de budget, il va falloir viser des grands espoirs comme on le fait maintenant depuis l'année dernière, avec l'œil de Claude Puel qui voit souvent très juste, même si les résultats n'ont pas été à la hauteur cette saison. Mais le projet se monte et on voit qu'il y a une belle équipe qui se forme. Mais malgré tout, attention, il va quand même falloir garder des cadres. C'est pas qu'avec des jeunes qu'on va y arriver. Mais en tous les cas, cette piste, je suis pour, puisque je pense qu'il a quand même un beau potentiel. S'il a quand même été décisif 12 fois en championnat, même si c'est de la division 2, il a quand même fait aussi 3 passes décisives. Donc c'est assez crédible et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Mais en tous les cas, moi, je suis totalement pour. Il faut aller chercher ces jeunes-là et je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Mais après, il y a aussi un danger. Ça peut encore nous faire un attaquant qui n'est pas performant et on aura Abby, Krasso et lui sur le dos. Bon, j'espère qu'il y en a un des deux déjà entre Krasso et Abby qui va commencer à mettre beaucoup de buts. Le prêt de Krasso, au moins, j'espère qu'il va être concluant. Par exemple, Madi Kamara, on avait vu, même si ce n'est pas un attaquant, que son prêt à l'aval a été vraiment bénéfique. Parce que vu la saison qu'il a fait, est-ce que ça peut être la même chose pour Krasso ? C'est possible, peut-être que ça va être lui, notre futur attaquant. Mais voilà, Saint-Etienne se penche sur un nouveau joueur de 18 ans qui évolue en deuxième division turque. Donc maintenant, on va parler de Kevin Monnet-Paquet. Kevin Monnet-Paquet qui va connaître sa première sélection nationale avec l'équipe du Rwanda. Le joueur qui va avoir bientôt 33 ans et qui va quitter l'Aïssa Thétienne en fin de saison a été appelé en sélection par le sélectionneur du Rwanda. Il va disputer deux matchs avec le club. Ce sera contre l'équipe de République centrafricaine de football le 4 et le 7 juin. Donc voilà, à presque 33 ans, il avait déjà connu six matchs en U21 avec l'équipe de France Espoir. Mais là, depuis, il n'avait plus rien connu et c'est le sélectionneur du Rwanda qui a décidé de l'appeler pour disputer les prochains matchs. Vraiment une belle récompense pour Kevin Monnet-Paquet, le guerrier Kevin Monnet-Paquet, j'ai même envie de dire, puisqu'avec toutes ses blessures, il n'a jamais rien lâché. Certes, il n'est plus vraiment au niveau comme on pouvait l'attendre, mais après deux grosses blessures comme ça, je trouve vraiment qu'il performe pas mal quand même, même si ce n'est pas des énormes performances. Mais il faut déjà revenir à ce niveau-là, surtout à plus de 30 ans. Quand on se blesse, on sait que ce n'est vraiment déjà pas évident jeune, mais à plus de 30 ans, c'est encore plus dur. Et Kevin Monnet-Paquet, un véritable mental qui lui permet de revenir au plus haut niveau. J'espère vraiment qu'il va réussir à trouver un club qui peut l'intéresser avec un très beau projet, parce que Kevin Monnet-Paquet a encore de belles années, je pense, de football derrière lui. J'espère qu'il va vraiment trouver un club, un club de Ligue 1. Est-ce qu'il va trouver un club de Ligue 1 ? Je ne sais pas. Mais un bon club de Ligue 2, en tout cas, pour Kevin Monnet-Paquet qui peut encore montrer déjà toute son expérience à des jeunes et puis tout son courage aussi. C'est quelqu'un quand même de très courageux avec tout ce qu'il a vécu. Donc félicitations à Kevin Monnet-Paquet qui connaît sa première sélection internationale. C'est vraiment mérité pour le joueur ou l'ancien joueur Stéphanois, dites comme vous voulez. Mais en tous les cas, pour l'instant, il est toujours à Saint-Étienne jusqu'au 30 juin 2021. Donc dans pile un mois, il ne sera plus Stéphanois tout comme Mathieu Debussy et peut-être Romain Mouma. Mais Romain Mouma, j'espère qu'on aura des informations sur lui avant que cette date se termine puisque si on n'a plus d'informations, malheureusement, ça voudra dire que son contrat expire et qu'il quittera définitivement l'Est Saint-Étienne. Mais voilà, Kevin Monnet-Paquet qui connaîtra sa première sélection internationale avec le Rwanda après de 33 ans vraiment mérité pour Kevin Monnet-Paquet, le guerrier Stéphanois. Donc on va également parler de Kurt Zouma. Kurt Zouma hier qui a gagné la Ligue des Champions avec Chelsea en battant Manchester City 1-0. Au terme, vraiment un très beau match même si Kurt n'a pas joué. C'était vraiment un match très plaisant à voir. Il n'y avait pas beaucoup d'occasion mais il y avait une énorme intensité et vraiment, c'est plaisant de voir des matchs comme ça en plus avec du public. Ça rappelle un peu le football d'avant et ça change tout. Ça donne une toute autre saveur à ce sport. J'étais vraiment très content de cette finale. J'ai passé un bon moment en regardant ce match. En tous les cas, Kurt Zouma remporte ce trophée. Même s'il n'a pas joué, il a surtout joué en face de poule cette saison quand c'était Franck Lampard, l'entraîneur de Chelsea avant que Thomas Tourelle arrive. il a joué 5 matchs et pendant ce temps-là, son équipe a encaissé un seul but et c'était face à Rennes en 5 matchs mais ils avaient malgré tout gagné 2-1. Ils avaient concédé juste un match nul contre Séville sur le score de 0-0 pendant que Kevin Monnet-Paquet jouait. Pendant que Kurt Zouma a joué par Kevin Monnet-Paquet malheureusement, lui, il n'a pas connu la Ligue des Champions mais voilà, Kurt Zouma qui remporte son trophée après la Coupe de la Ligue en 2013 face avec Saint-Etienne. Il a vraiment fait un beau parcours avec Chelsea et il remporte ce trophée le trophée que tous les footballeurs convoitent. Donc c'est vraiment mérité pour Kurt Zouma qui cette saison a joué 36 matchs avec Chelsea dont 5 en Ligue des Champions avec comme je disais 4 victoires 1-0 face à Séville et seulement 1 but encaissé. Donc voilà, l'ancien défenseur Stéphanois formé à la Saint-Etienne tout simplement remporte le trophée le plus prestigieux ou le deuxième trophée le plus prestigieux puisque je pense que la Coupe du Monde est quand même au-dessus de la Ligue des Champions mais ça sans sélection c'est complètement différent. En plus de cela, Kurt Zouma va être sélectionné en équipe de France pour l'Euro 2020 bah 2020-2021 mais ça s'appelle encore l'Euro 2020 pour tenter de la remporter donc ce serait vraiment très beaucoup s'il la remportait qu'il faisait le doublé Ligue des Champions et Coupe d'Europe Euro 2020 avec la France ce serait vraiment une très belle saison pour lui donc voilà félicitations à Kurt Zouma qui mérite amplement ce trophée et j'ai aussi une pensée pour N'Golo Kante forcément puisqu'il a remporté également ce trophée au terme encore une fois d'un très beau match comme d'habitude il est partout sur le terrain on dirait qu'il y a 3 N'Golo Kante c'est incroyable donc félicitations à tous ces joueurs et s'ils réalisent encore le coup avec l'Euro 2020 ce sera vraiment une très belle saison pour ces deux français et puis il ne faut pas oublier Giroud aussi qui termine même le 3ème meilleur buteur de la Ligue des Champions donc en tout cas bravo à tous nos français qui ont fait briller le club de Chelsea dans cette Champions League donc voilà cette vidéo est terminée merci de l'avoir suivie n'hésitez pas à la liker à la commenter à la partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo en attendant portez-vous bien et allez les verts merci de l'avoir regardé pour une nouvelle vidéo Sous-titrage FR ?